On arrive, on a fait vraiment ce projet en coréen. On a su ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on écrivait on disait putain là faudrait un plan de drone, là faudrait ça, là faudrait tel paysage, là il nous faut de la mer, de la montagne et tout. Il fallait pour le coup que la saxo soit le perso principal du clip et nous on apparaît ceci parce que c'est un titre un peu plus autobiographique que d'habitude. Du coup on s'est dit vraiment là cette fois ci on va mettre vraiment de nous dedans notre histoire, on va compter notre histoire. On voulait qu'il représente à la fois l'immensité de ce que représente la musique pour nous, quelque chose de très très grand en fait. On voulait un truc grandiose, on voulait des plans très aériens, des choses de vertigineux. Je pense qu'il y a un mot dans la chanson, c'est vertigineux, je pense qu'on aimerait que vraiment si ce clip pouvait représenter ce mot, ça serait une vraie réussite quelque part. Quand on a déroché quand on a regardé toutes les vidéos qu'on avait prises, on a eu du mal à imaginer qu'on avait fait ça un demi-jour. C'est clair. Ils avaient vraiment en tête ce qu'ils voulaient, mais c'était plus bercé par les paysages et plus se dire bah tiens on avait cette idée mais là c'est encore mieux que ce que l'on avait en tête. Allez vas-y on filme. On savait d'où on était partis, on savait où on voulait aller et en chemin on prenait comme ça des images et on construisait l'aventure petit à petit. Alors la montée du Puy de Sancy, c'est une sacrée anecdote et sacrée expérience parce que pour resituer dans le contexte, on venait de finir le tournage de Clermont-Ferrand et le délire c'était de se réveiller suffisamment tôt pour avoir le temps d'aller en haut de la montagne, en haut du Puy de Sancy, pour voir le lever du soleil. Donc on part à 4h du matin. Il fait froid. Mais on a pas eu froid longtemps. Non, il a fait froid les 10 premières minutes. Oui et après on a monté. La pente elle était comme ça, à peu près, comme ça. Ouais, une petite pente. C'est une piste rouge en règle générale et là c'était... Et effectivement là c'était une bonne occasion de se faire un sommet et puis aussi de voilà, d'emmener du matériel pour prendre de la vidéo. Là, à ce moment-là, c'est l'euphorie. Non mais vraiment, pour de près, c'est le moment où juste... On est comme des gamins, on arrive à la montagne quoi. C'est le premier jour de ski. On court dans la neige. Ouais. On arrive ensuite dans cette magnifique cuvette. Ah oui. Un endroit où juste tout est blanc. C'était plutôt sportif. Ça changeait du rythme qu'on avait eu sur les jours précédents. Monter encore plus haut, commencer à... Là, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut pas le coup ? Après quelques minutes de concertation, on essaie de prendre un peu la température de tout le monde parce qu'on n'a pas tous les mêmes équipements sur le dos aussi. Je pense que c'est d'avoir Chloé qui avait deux sacs et tout. Vraiment le... Enfin, le surcharger quoi. Et donc, bah, est-ce qu'on est prêt ? On se pose la question. Est-ce qu'on est prêt à entamer encore deux bonnes heures de marche quoi ? Au final, on a dit, allez, on y va. On fait 100 mètres. On voit si on y arrive. Donc, on y va. Au final, c'était trop cool. Voilà. On est même monté sur le haut d'un pylône de Tierface. Donc, c'était bien cool. Et on a vu pas mal d'animaux. Et puis, la vue était incroyable. C'est magnifique. C'est vraiment très joli. Et on perd encore du temps à ce moment-là d'ailleurs. Parce qu'on est devenu des touristes à ce moment-là du truc. On était entre nous et on s'est vraiment... On a vraiment pris du plaisir à vivre cette expérience. C'était comme justement un moment personnel alors qu'on était dans un contexte de travail. ... Julien, place ta main. Laisse le temps au focus. Maxime, on voit ta guitare. Essaye, Maxime, une fois que tu tiens la main, de redresser un peu l'eau de ton corps. Ok. Et puis là, au moment de redescendre, bah, grosse glissade à base de... Chacun où il va de sa technique. Arnaud qui fait la tortue, il met son sac à dos devant, il glisse sur le dos. Toi, sur le ventre. Moi, j'ai des chaussures plates, donc je descends sur les pieds comme ça. Enfin, vraiment. Chacun a sa petite technique pour aller vite. Ouais, c'était hyper grave. Allez, salut. On est redescendus un peu tous en glissant un petit peu. Et ça a pu faire d'autres images. Et voilà, un moment de partage assez drôle. On s'est bien marré. On m'arrive. On m'arrive. On m'arrive. On m'arrive.